Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, deuxième partie d'une émission consacrée à Farouk Beloufa et Nehla, après avoir discuté avec Saatch Akali et Olivier Hadouchi. Aujourd'hui, on va parler avec un journaliste algérien, natif et vivant en Algérie, Adlène Mehdi, qui est aussi écrivain. Et Adlène Mehdi, pour la petite histoire, ça a été mon rédacteur en chef quand je travaillais encore chez El Watan Weekend. Il a travaillé pour El Watan, El Watan Weekend, et aujourd'hui, il collabore pour Le Point et Middle East High, qui est un site internet. D'ailleurs, je mettrai dans le descriptif le lien du site. Mais aussi, il est écrivain et c'est important de préciser les ouvrages qu'il a écrits. Il y a Le Castel Turc, édité chez Barzac en 2002, je salue Sofiane et Selma. La Prière du Mort, édité toujours chez Barzac en 2008. Il a été réédité chez l'édition Gijal en 2010. Et 1994, qui est un livre édité chez Barzac en 2017 et qui a été réédité chez Rivage Noir en septembre 2018 et qui a reçu le prix Transfuge en 2018 du meilleur Épola francophone. Adelaine Midi, bonjour, comment vas-tu ? Comment tu vas ? Bonjour, ça va, ça va très bien, merci. Je suis très content, Frère, que tu as accepté de parler de ce film qui est très, très important pour toi. Moi, je l'ai découvert très jeune sur la télé algérienne, quand la télé algérienne, à l'époque, nous faisait repasser des films algériens. C'est quelque chose d'assez logique apparemment, mais qui n'est plus le cas depuis quelques décennies. Et moi, je me trouvais à un moment de ma vie où je ne savais pas quoi faire de mes études de lycée après lycée. Et je tombe sur ce film et ça me bouleverse. Plusieurs choses me bouleversent, en fait. D'abord, le sujet lui-même, le Liban. Moi, je suis de la jeunesse, de l'adolescence des années 80. On lisait beaucoup les revues du Moyen-Orient, les revues libanaises qui paraissaient à Londres et à Paris, et on est très sensibilisés à ces questions du pan-arabisme, du Liban, de la guerre, une certaine vision romantique un peu du combat de la gauche déjà à l'époque. Et surtout, le film lui-même, c'est-à-dire cet ovni d'Algériens qui se retrouvent coincés dans la guerre civile libanaise, et le personnage du journaliste. J'étais très séduit par ce côté très aventurier, naïf, paumé, qui se retrouve dans une situation extraordinaire, d'un bon amoureux, d'une diva magnifique. Voilà, c'est vraiment une sorte d'un James Bond loser absolu, mais qui est confronté à la grande histoire. Ça m'avait beaucoup ému, et je me suis dit, ça, ça doit être un sacré métier de voyager, d'aller dans des endroits bizarres, rencontrer des gens interlopes ou extraordinaires, et vivre l'aventure comme ça, être dans l'histoire qu'on écrit au lieu de lire l'histoire tout le temps. Et le personnage de Youssef, le journaliste photographe, m'avait quasiment incité à suivre la vocation de journaliste. Donc, le premier chef du film, ça a été vraiment ça à l'adolescence. Et t'en avais entendu parler de ce film avant de le découvrir sur la télévision ingénie, pardon ? T'en avais entendu parler ? Eh bien, pas du tout. Je suis tombé dessus complètement par hasard. C'était même pas quelque chose de... Je suis tombé dessus par hasard. Et j'ai perdu la trace de ce film des années plus tard, parce que, comme tu sais, il n'y a pas une reproduction ici de films en collection, où tu ne peux pas retrouver ça dans des supports vidéo officiels, etc. Et je suis retombé sur ce film quand j'ai noué des amitiés avec Djazouli, notre programmeur de la cinémathèque décédée depuis, le fameux jazz. Et c'était la fin des années 90, donc presque une quinzaine, une vingtaine d'années après. Et ce gars, on discutait beaucoup de Nahla et tout, il m'a dit, est-ce que tu veux le revoir ? J'ai dit, oui, oui, bien sûr, etc. Et je m'appelle bien en 98, il m'avait ouvert à ça que pour moi, on n'était que deux. Et on a revu le film, mais ça, c'était sur grand écran, c'était le grand luxe, c'était génial. Et donc, je renouais avec le film. Et chaque fois, depuis, je le revoyais, que ce soit sur les plateformes ou sur YouTube et tout, j'aime bien renouer avec le film de temps en temps. Et entre les deux, il y a eu, bien sûr, un autre épisode très émouvant, c'est la rencontre avec l'acteur lui-même que tu connais aussi, le fameux Youssef. Il faut en parler un peu de Youssef, c'est très important. Alors, le personnage, c'est Larbi et il s'est joué donc par Youssef Sayar, qui est un homme incroyablement éclectique et qui a joué dans ce film et qui a aussi participé à l'élaboration du scénario, enfin, ici et là, et qui, moi, j'ai connu plus tard parce que homme de radio et de télé surtout, et il avait une excellente émission sur Canal Algérie où il y avait un simple décor et il recevait quelqu'un qui était amoureux des mots et malheureusement, on lui a demandé de partir et c'est vraiment regrettable et je pense que, et je le salue. Mais est-ce pour toi, pourquoi c'est important, Youssef, quand tu le recomptes ? Qu'est-ce que tu dis à ce personnage qui a été à un moment un personnage de fiction et qui, en même temps, peut-être qui est un peu ton double, en quelque sorte ? Oui, et ce qui est encore plus dingue, c'est quand je l'ai rencontré la toute première fois de ma vie, je n'avais pas fait le rapprochement, ça c'est grave, parce que nous, Youssef, du début des années 2000, ne ressemblaient pas à Youssef. Avec les cheveux bouclés. Avec Youssef, bien sûr, il s'y avait beaucoup changé, tu vois, mais... Et donc, je m'appelle très bien, notre première rencontre, on a sympathisé, on a discuté littérature, bien sûr, longtemps, on a parlé de beaucoup de choses, mais c'était intense, on a tout de suite pris un contact très fort, mais je n'avais pas compris que c'était lui. C'est ça qui est dingue, c'est... Après, genre, deux, trois jours plus tard, je discutais avec quelqu'un et je dis, voilà, j'ai rencontré quelqu'un de très intéressant et qui m'a dit que c'était Youssef, c'était l'acteur de Nada. Et là, je tombe des nus et donc, je le rappelle, en fait, et on se revoit et là, je lui raconte toute mon histoire avec Nada. Et là aussi, il me raconte les coulisses incroyables de ce film. C'est un peu l'apocalypse navalgérien au niveau du tournage, c'était de la folie absolue. C'est comment ils ont tourné ce film, impossible, c'était... Et donc, voilà, et depuis, c'est noué sa double relation avec ce garçon que tu connais très bien, qui est éternellement jeune, qui est explosif de culture, de curiosité, d'humour aussi, quand il raconte les choses à sa manière. C'est vraiment un homme formidable et très... Malgré les baissances études de travailler dans le public et les complications qu'il a, mais il a poussé les limites jusqu'au maximum pour essayer de présenter des émissions culturelles de qualité à la radio et à la République algérienne. Donc, c'était un combat très, très dur, mais qui l'a mené jusqu'à maintenant. Il essaie toujours, de toute manière. Il essaie toujours. Exactement, et c'est très troublant parce qu'il a comme ça une espèce de... Comment dire ? Enfin, il se rapproche un peu du personnage de Larbi dans le film, mais aussi du personnage du cinéaste, qui est Farouk Beloufa. Il y a comme ça quelque chose de très particulier. Un film a été fait, c'est une pépite, c'est de l'or, mais celles et ceux qui l'ont créé, par contre, n'auront peut-être pas forcément le même parcours que ce film. Il y a un truc très, très troublant. Il y a une espèce de... Pas de chcou... Oui, de chcou mou. C'est comme les tombeaux en Égypte, quand celles et ceux qui les ont ouverts, il y avait les fameuses malédictions. Il y a un peu de cela qui traîne autour de ce film. C'est très particulier. Est-ce que tu as entendu parler... Enfin, est-ce que tu... Je ne sais pas que tu es d'accord avec moi, mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire par rapport à ce film qui a été redécouvert en 2009 par toute une génération de cinéastes qui sont devenus d'ailleurs long-métragistes ? Il y a un truc avec ce film qui est indescriptible. Vraiment indescriptible. Écoute, c'est parce que c'est un film qui a été abandonné plusieurs fois. C'est un film qui a été abandonné plusieurs fois. Il a été abandonné justement à la naissance. Parce que quand l'équipe se retrouve bloquée sur place et que les Algériens, ici, ils ont dit « Débrouillez-vous ! » Nous, on ne peut rien faire pour vous. Explique-nous pourquoi le film... Alors, tu parlais des coulisses. Je les connais, mais c'est bien que tu en parles, toi. Les coulisses, comment le film a été fait ? Dans quelles conditions ? C'est au Liban, c'est à une certaine période du Liban. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Ce serait bien que tu nous en parles parce que c'est vraiment intéressant, je trouve. Oui, parce qu'après l'accord de la production publique algérienne de l'époque, si tu veux, l'équipe et toute l'équipe du film se retrouvent au Liban juste après la baisse des tensions de la violence en 1975 et le début de 1976. Donc, ils se retrouvent dans une sorte de trêve. Mais ils ne savent pas que c'est une trêve. Ils pensent que c'est réglé, que c'est bon. Les forces iréennes sont là. Elles vont calmer les différentes factions qui se battaient entre elles à Beyrouth et ailleurs au Liban. Et ils pensaient que ça allait aller. Mais ils n'avaient pas à calculer le fait que ça allait rééclater très, très vite, quelques semaines plus tard. Et ils se retrouvent bloqués à cet endroit-là. Et à ce moment-là, Beyrouth et l'équipe doivent se débrouiller seuls. Que font les autorités algériennes à ce moment-là ? Eh bien, ils les abandonnent quelque part. Parce qu'ils leur disent, comment on va vous aider ? Alors que c'était même du point de vue logistique ou autre assez compliqué. Réoccuper toute l'équipe, les financer sur place, suivre le rythme de la production. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un truc incroyable, de solidarité des acteurs libanais et de Assef, qui était le fondateur de l'opéra du théâtre de Beyrouth, qui a aidé avec des acteurs, de Zied Rahban et le fils de Feirouz, qui a aidé pour le studio, pour la chanson, pour la musique, avec sa troupe, etc. Donc, il y a eu beaucoup de solidarité d'acteurs et d'acteurs culturels, d'activistes culturels libanais, qui ont aidé le film presque quasi gratuitement. Les gens qui a assuré le transport entre différents endroits du tournage. Et donc, c'est vraiment une construction comme ça, un peu presque improvisée. Et le film avançait petit à petit entre les violences de la guerre urbaine, des batailles urbaines et l'aide de copains libanais qui étaient là et la folie des Algériens qui étaient sur place. Donc, c'est ça qui rend ce film un peu plus qu'unique, au-delà de l'œuvre cinéma elle-même. Et c'est vrai qu'un film aussi riche, de par l'aventure de sa confection et de par l'histoire qu'il rapporte de cette période-là, parce que c'est quand même avec le faussaire des deux films qui parlent de la guerre de Liban, de cette manière à hauteur. Le faussaire de Volker Schlondorf, d'ailleurs, que je rappelle. Voilà, pour moi, c'est quasiment des films jumeaux, le faussaire et je les regarde toujours de manière assez parallèle. Et tout ça se perd, se perd. C'est vrai que la presse de l'époque, il y a eu énormément de... Je crois que c'est toi qui avais partagé tout un dossier de presse. Non, c'est Nabil Jedouani des archives du cinéma algérien. Voilà, un excellent... C'est vrai qu'il y avait un enthousiasme, mais après, on voit que le film disparaît complètement. Moi, je me pose une question. Est-ce que parce que ce film était dans une approche universelle d'un problème qui n'était pas algérien, qu'il a été externalisé dans le catalogue du cinéma officiel algérien ? Est-ce que c'est ça le problème, finalement ? Je ne sais pas. Je ne pose aucune question sur le fait de la marginalisation de ce film pendant toutes ces années. Mais Gaumont voulait racheter ce film et le distribuer en France. Et donc Gaumont, c'était Daniel Toscan du Plantier à l'époque. Et pour ça, il fallait que Daniel Toscan du Plantier s'entretienne avec le chef du cinéma de l'époque, qui était Mohamed Lagdar Amina. Et il lui a dit non. Il lui a dit non. Et donc, c'est pour ça que ça n'a pas pu faire. Ensuite, Belloupha a continué à le projeter un peu ici et là. Puis bon, après, on connaît l'histoire. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que je ne sais pas si tu as vu, tu as pu avoir l'occasion de voir le making-of réalisé par Jocelyn Sab du tournage de Nahla. Non, je n'ai pas vu celui-là. Tu ne l'as pas vu. Eh bien, ce qui est assez incroyable, c'est que tu les vois jeunes, déjà. C'est ce que je trouve assez beau en même temps. Et ils rient. Ils rigolent tout le temps. Ils ont le sourire aux lèvres. C'est-à-dire que tu as Alel Erhiaoui, le directeur de la photo qu'on salue, qui est jeune, on a l'impression qu'il sort de Woodstock. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très, très beau en même temps. On a l'impression que c'est une période qui va mourir, en fait. Et moi, à chaque fois que je vois ce film, j'ai toujours cette impression incroyable de me dire, un peu comme avec Omar Gatlatot, j'ai l'impression de savoir comment cette jeunesse, parce que c'est quand même une jeunesse algérienne, tournait des films et comment elle vivait à cette époque-là. Il n'y a pas de la nostalgie, il y a plus quelque chose de mélancolique. Ce film dégage un truc mélancolique, romantique, en fait, en quelque sorte. Absolument. Mais c'est ce romantisme incroyable qui dégage beaucoup de ce film. Et je t'ai dit, ce qui est incroyable, c'est que ce soit le making of the film lui-même regorge de cette idée de la mélancolie et du romantisme. Et c'est ça qui est très fort dans ce film. On ne s'applitoie jamais sur soi dans les deux cas, parce que le film se fait et l'histoire se fait aussi. Donc c'est ça qui est très puissant dans Nahda finalement. Mais toi, qui es aussi écrivain, et là, je vais peut-être plus parler de 1994, parce que c'est ton troisième et dernier livre en date, et qui parle donc, si on connaît l'Algérie, 1994, ça parle de la période noire de l'Algérie, les années 90. Et là, je pose la question à l'écrivain. Est-ce que, en revoyant souvent Nahda, tu l'as vu à plusieurs moments de ta vie, et aujourd'hui, tu es écrivain et journaliste. Et quand tu le vois aujourd'hui, est-ce que tu y trouves quelque chose... Est-ce que dans la trame narrative, tu y trouves des connexions peut-être avec la littérature ? On sait que Rachid Boudjedra a participé activement à la construction du film. Ça, on le sait, c'est mentionné. Mais toi, en tant qu'écrivain, est-ce que tu trouves quelque chose qui a une connexion avec la littérature ? Moi, c'est la relation amoureuse-faireuse que je trouve absolument écrite. Après avoir vu le film plusieurs fois, c'est la trame qui me prend le plus par la main. Tu vois, je la trouve la plus écrite parce qu'il y a tellement de... C'est une histoire complètement construite sur des regards. Il n'y a pas beaucoup de scénarios autour de cette partie de l'histoire entre la chanteuse, le personnage féminin très fort et son environnement glauque de producteur et le journaliste algérien Harbi. Et je trouve cette partie la plus aboutie au niveau de l'écriture. Moi, je suis un peu jaloux de ces scénarios ou de ces écrits où on arrive en plein tumulte politique de pouvoir et de violence de pouvoir asseoir une trame humaine, intime, très forte, pas très exubérante, mais qui est là, qui est très tendue et qui finalement entend tout le film. C'est cette partie qui me touche de plus en plus avec le visionnage et avec l'âge. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien aussi avec toute la construction du polar ? Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des résonances un peu avec quelques éléments qu'on voit très souvent dans le polar, dans la littérature ? Bien sûr. Je pose la question à toi parce que toi, déjà, tu es féru de polar et puis tu as écrit des polars. C'est pour ça que je te pose la question. Bien sûr. Tu vois, quand je prends les éléments, justement, on va parler tout de suite. C'est comme le polar noir des années 30 ou jusqu'aux années 50 aux États-Unis. Le monde du showbiz, le monde du spectacle, les requins, les producteurs requins. On est vraiment dans cette ambiance-là des grosses backdoors et les costards des nababs de Hollywood qu'on retrouve dans une certaine dimension à Beyrouth. Ça, j'ai trouvé ça aussi, ça, ça donnait un peu le côté polar de la chose. Sans parler de la violence politique, parce que la violence politique, c'est des gangs, c'est beaucoup d'armes. C'est jamais très politique, souvent. On le voit un peu dans le film, pas des petits... Oui, il y a de la corruption, il y a de l'argent. Voilà, il y a de la corruption, il y a des intérêts individuels derrière. Et il y a un meurtre, d'ailleurs, qui se fait pendant une soirée à cause de ça, effectivement. Exactement. Donc, tu vois, tous les éléments du polar sont posés dans Nahla. D'où sa polyphonie. On est dans le... Je prends la trame historique de la gauche arabe, cette fantasmagorie du combat de l'époque, à la moitié des années 70, et l'Algérie est très engagée dans ça. Si tu prends cette trame-là, tu prends la trame du thriller politique et du film quasiment de guerre, de guerre urbaine, et que tu prends après le polar, et que tu prends après la couche aussi de l'histoire d'amour, et tu n'oublies pas qu'il y a la musique dedans. Et donc, on a aussi un film musical, c'est ce qu'on oublie souvent en parlant de Nahla. Donc, tu vois, cette soupe universelle, elle prend très très bien, je trouve. On y trouve de tout. C'est génial. Je ne connais pas très très bien l'œuvre de Rachid Boudjidra. Je sais que tu la connais beaucoup mieux que moi. Et j'ai toujours voulu savoir, est-ce que, comme il a participé au scénario, est-ce que dans le scénario du film, est-ce qu'on retrouve des choses qui sont de l'ordre du style de Boudjidra, qu'on trouve dans ses livres ? C'est très difficile d'en parler, parce que moi, j'ai beaucoup discuté avec Boudjidra, que je considère malgré tout comme l'un des plus grands écrivains. de rien vivants. Malgré tout. Je rajoute malgré tout, mais Rachid Boudjidra est un monument de la littérature algérienne. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Voilà. Même ceux qui ne l'aiment pas, et ça, c'est très bien, je trouve. Voilà. Et, évidemment, Rachid s'est toujours intéressé au cinéma, bien sûr. Il a écrit cet essai sur la naissance du cinéma algérien. Il a toujours rodé autour du cinéma, parce qu'il n'oublions pas qu'il était dans l'Algérie des années 60-70, où, contrairement à aujourd'hui, il y avait des vraies institutions, même si c'était étatique, mais des vraies institutions culturelles où les gens se voyaient, se croisaient, et on était un peu dans le schéma classique de la construction, comme dans les circuits français, où les écrivains s'intéressent au cinéma, les cinémas s'intéressent aux écrivains, les photographes sont là aussi au milieu. Donc, il était un peu dans cette mécanique-là. Lui, il s'intéressait beaucoup à l'image et au cinéma, mais je ne saurais pas te dire quelle est la partie qu'il est le plus... On voit Boudjira. Boudjira est tellement foisonnant dans ce qu'il fait. Tu peux le retrouver partout. Il peut être dans une scène de guerre de rue, comme il peut être dans une scène d'échange amoureux, comme il peut être dans une tirade d'un des chefs politiques du Fatah pendant la conférence de presse durant le film. Donc, moi, je trouve qu'il a mis sa patte un peu partout dans le scénario. Mais c'est une question intéressante. Je le lui poserai la prochaine fois, je te le promets, je t'enverrai la réponse à ses premiers. Avec plaisir. Par rapport à ton dernier livre, est-ce que tu penses que peut-être inconsciemment ou alors consciemment, je veux dire, c'est possible ça aussi, qu'il y a eu des répercussions de ce film sur ton travail déjà d'écrivain, de journaliste, j'en suis sûr, mais d'écrivain et plus particulièrement sur ce dernier film, pardon, sur ce dernier livre qui d'ailleurs, qui a un décor de guerre, en quelque sorte ? Il y a toujours de faire confronter l'intimité des humains au fracas de l'histoire, pour dire ça, le schéma directement. Je ne sais pas si c'est un impact direct de Nala qui m'habite pour beaucoup d'autres choses, mais si tu m'en parles comme ça, moi je penserais beaucoup plus à ça. Je ne sais pas si c'était quelque chose de conscient ou pas, mais c'est... Sur le livre, ça a été peut-être ça le plus... C'est la pièce la plus crédible, je dirais, tu vois. Je n'ai pas encore... Il faudrait que j'y réfléchisse plus longtemps, mais quand on écrit, on ne réfléchit pas à pourquoi on le fait, donc c'est... Oui, bien sûr. Il y a posteriori qu'on commence à essayer de... Mais ça peut être ça, en fait. Ça peut être ça qui est le plus impactant, finalement. Dernière question, Adelaine Mehdi. Selon toi, le film, quand il se fait, donc à la fin des années 70, ça dit pas que quelque chose sur l'Algérie, mais ça dit aussi sur les pays arabes et voire même sur notre monde. Aujourd'hui, quand tu le revois, est-ce que ça dit aussi... Est-ce que, en le revoyant aujourd'hui, donc en 2021, est-ce que tu penses que ça a annoncé aussi quelque chose que nous vivons aujourd'hui ? Écoute... Ce film n'a pas de... Comment tu dis ? Il n'a pas de message politique, il a un message esthétique. Il racontait un peu l'effondrement de certains idéals de Bosch dans le monde arabe et c'est ce qu'on voit depuis des décennies, mais pas seulement dans le monde arabe, ça s'accélère de plus en plus, ça touche toutes les sphères, toute la planète. Et ce que ce film aussi nous dit, je trouve que c'est assez... C'est assez intéressant de le dire dans un contexte de guerre qui était le contexte de ce film et c'est très intéressant que ce message aussi reste un peu comme étant quelque chose qui nous conforte un peu dans nos... Dans nos lifetés qui restent dans des pays, dans des contextes de plus en plus pragmatiques, réalistes, très durs, qui nous en servent de plus en plus. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup Adelaine de m'avoir consacré un peu de temps pour parler de ce film qui est extrêmement important pour toi. Merci beaucoup Adelaine en tout cas de toujours répondre quand je fais appel à toi. C'était un plaisir de discuter avec toi dans les lives. Je crois même que c'est la première fois qu'on a discuté de ce film important et pour toi et pour moi. Je te souhaite une agréable journée. À très vite. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada